... Allons-nous vers 10 milliards d'habitants sur Terre ? Pour étudier l'avenir de l'humanité, il est bon d'avoir en tête son évolution passée. Je vous propose de remonter 2000 ans en arrière. On estime que la population mondiale était peut-être de 250 millions d'habitants. C'est un chiffre très incertain. C'était peut-être le double, c'était peut-être la moitié. La population mondiale, au cours des deux millénaires qui ont suivi, n'a guère changé. Elle a augmenté très lentement sur le long terme. Cette lente croissance l'a amené à approcher du milliard d'habitants à la fin du XVIIIe siècle. Et à ce moment-là, après avoir franchi justement un milliard d'habitants autour de 1800, son rythme d'évolution a changé du tout au tout. Elle s'est mise à augmenter rapidement. Elle a atteint 2 milliards en 1927, 3 milliards en 1960, 4 milliards en 1974, 5 milliards en 1987, 6 milliards en 1999, 7 milliards cette année. Et la croissance se poursuivre. Jusqu'où ? C'est bien là la question. Alors, les démographes, dans leur projection, annoncent autour de 9 milliards d'habitants, peut-être un peu plus, en 2050. Et aussi qu'à cet horizon-là, la population n'augmentera plus rapidement. Il y aura peut-être encore un léger reliquat de croissance. Alors, sur quelle base repose ce pronostic ? Par ailleurs, autre question, pourquoi la population n'augmentait pas jusqu'à il n'y a pas longtemps ? Pourquoi elle s'est mise à augmenter très rapidement ? Alors, on n'aura pas le temps d'explorer toutes ces questions. Mais une première question, pourquoi le rythme de croissance a-t-il changé il y a un peu plus de deux siècles ? Eh bien, jusqu'à il y a un peu plus de deux siècles, les naissances étaient nombreuses, les décès aussi, à peu près équivalents en nombre. Dans un couple, une femme avait en moyenne six enfants qu'elle mettait au moins. Mais la plupart mouraient en bas âge. Il n'en restait que deux qui devenaient adultes et avaient eux-mêmes des enfants. Au total, deux parents remplacés par deux enfants, la population n'augmentait pas ou que très lentement. Alors, une nouveauté, justement, il y a deux siècles, c'est qu'en Europe et en Amérique du Nord, la mortalité s'est mise à baisser, notamment celle des enfants. Les familles ayant toujours beaucoup d'enfants, eh bien, est apparu un excédent des naissances sur les décès. Alors, dans un couple, sur les six enfants qui naissaient, il y en avait trois ou quatre qui survivaient. Au bout d'une ou deux générations, les couples se sont mis à limiter volontairement les naissances, d'où une baisse de la natalité. La mortalité, poursuivant elle-même, s'abaisse. L'excédent des naissances s'est poursuivi, avec au total, à la fin de cette histoire, les deux taux atteignant un niveau bas et à peu près similaire. C'est la situation que connaissent un certain nombre de pays développés. En France, les couples ont aujourd'hui deux enfants en moyenne, chacun, mais ces enfants échappent à la mort dans l'enfance, ils deviennent adultes. Résultat, un nouvel équilibre. Cette évolution, en Europe, elle a mis deux siècles. Elle s'est accompagnée d'une multiplication de la population en raison de cet excédent des naissances sur les décès. En Europe, la population a été multipliée par quatre. Alors, la même évolution, la même histoire que les démographes appellent la transition démographique est en cours dans les autres régions du monde qui, à leur tour, l'Asie, l'Amérique latine, ont connu les mêmes évolutions avec retard par rapport à l'Europe. Et aujourd'hui, dans la plupart des régions du monde, on en arrive à cette situation. Alors, c'est vrai, en Asie, avec peu d'enfants par famille, deux enfants, virgule quatre en moyenne en Asie en 2005. En Amérique latine, même situation. Donc, cette histoire en Europe, en Amérique du Nord, elle s'est produite aussi ailleurs. Elle est en voie de se produire et de s'achever. En Afrique, également, des évolutions ont eu lieu. La mortalité a baissé malgré le sida et la fécondité commence à baisser. Ce modèle, c'est en se fondant sur ce modèle que les démographes font des calculs pour projeter la population demain. Et en imaginant que cette histoire va partout s'achever, ils annoncent donc ce chiffre de 9, 10 milliards d'habitants d'ici quelques décennies. Alors, au-delà, leurs projections sont plus incertaines. C'est sûr que si, partout sur la planète, les couples ont peu d'enfants, ça revient à une des questions du début de la séance, par exemple, un enfant et demi, 1,6 en moyenne, comme en Europe, après avoir atteint un maximum, l'humanité verrait ses effectifs diminuer. Et si la situation perdurait, elle disparaîtrait au bout de quelques siècles. A l'inverse, si la fécondité moyenne dans le monde se stabilisait au-dessus des deux enfants en moyenne par femme, qui permettent le strict renouvellement, la population continuerait à croître, avec peut-être, au bout du compte, une disparition de l'espèce humaine, mais par excès. Alors, là, on est dans le très lointain. Pour les démographes, c'est les siècles, les millénaires. Pour le proche avenir et pour les démographes, c'est l'horizon 2050. Eh bien, les évolutions sont quasiment tracées. Par exemple, en termes d'évolution du nombre des hommes, je fais apparaître les statistiques de population des Nations Unies, qui montrent qu'en 1950, on était 2,5 milliards sur la planète. Aujourd'hui, eh bien, on franchit le seuil de 7 milliards. Et vous voyez que les projections moyennes des Nations Unies annoncent un surcroît de 1 à 3 milliards d'habitants. Alors, dans la projection moyenne, c'est 2 milliards d'habitants, en plus, par rapport à aujourd'hui. Donc, 9 en 2050. Mais la croissance décélérant est finalement assez vite s'arrêtant. Donc, on n'échappera pas à un surcroît de population. Mais notre avenir proche, ce n'est pas des centaines de milliards d'habitants, ce qui serait le cas si la croissance rapide d'aujourd'hui perdurait indéfiniment. La population sera un peu plus nombreuse, surtout elle sera répartie différemment sur la planète. Et un des grands changements de demain, c'est la croissance de la part de l'Afrique dans la population mondiale. L'Afrique, c'est 1 milliard d'habitants. Les projections moyennes des Nations Unies annoncent 2 milliards en 2050, peut-être 3 milliards, voire légèrement plus en 2100. Dans le même temps, la population de l'Europe devrait guère changer. Et voici à nouveau la projection des Nations Unies. Alors, c'est 700 millions d'habitants en incluant la Russie. Donc, une population un peu plus nombreuse qu'aujourd'hui, mais vous voyez, répartie différemment. Et là, c'est à peu près sûr. Enfin, une dernière certitude pour le court terme, toujours les 40-50 prochaines années pour les démographes, c'est un vieillissement de la population mondiale. Voici la pyramide mondiale aujourd'hui. Et voici l'évolution projetée par les Nations Unies dans leur scénario moyen. Vous voyez que les 9 milliards de 2050 auront une répartition par âge plus âgée. Et c'est des évolutions dont on vient parler dans les pays développés. Mais c'est des évolutions qui ont commencé dans les pays du Sud. Et là aussi, elles sont quasiment assurées. Merci beaucoup, Gilles. Donc, peut-être préciser que tu as utilisé pour cette présentation des données qui sont disponibles sur le site de l'INED. Voilà, on était en direct sur le site de l'INED. C'est des ressources auxquelles vous pouvez accéder vous-même de chez vous. Bonjour, Gaëlle Guernalek-Lévy. Moi, je suis journaliste au magazine Parent. Ma question est plutôt pour M. Pison. Au cours de mes reportages, je rencontre de plus en plus de gens, soit jeunes parents, soit gens en âge de procré, qui disent que finalement, il faut qu'on arrête de faire des enfants pour sauver la planète. Parce qu'il y a beaucoup trop de gens. Ce n'est plus possible. Alors, qu'est-ce qu'on leur répond qu'à 10 milliards d'habitants en 2050, ça va encore ? Qu'il ne faut pas s'affoler ? Que le risque en Europe, c'est plutôt le vieillissement ? Je leur réponds en général, il y a deux siècles, on était un milliard sur Terre. On vivait en moyenne 25-30 ans. Beaucoup de gens ne mangeaient pas à leur faim. On est 7 milliards, on vit trois fois plus longtemps. La proportion de gens qui ne mangent pas à leur faim n'a jamais été aussi faible. On peut toujours regretter des personnes qui meurent de faim, mais c'est très faible. Et donc, la multiplication par 7 du nombre des hommes, et probablement par 9 à 10, s'est accompagnée d'une amélioration du sort de la moyenne des gens. Et donc, cette vision catastrophiste, elle est en contradiction avec la réalité. Probablement qu'il y a moyen de vivre à 9 ou 10 milliards, peut-être un peu plus, peut-être pas des centaines de milliards sur Terre, en vivant encore mieux qu'aujourd'hui. Alors, je parle de la moyenne. Donc, les gens qui ont déjà une bonne qualité de vie, eh bien, elle soit encore améliorée. Et puis, il y a toute la fraction de l'humanité qui ne bénéficie pas encore de ces conditions de vie. Donc, il y a un paradoxe entre cette image. On serait trop nombreux sur Terre. Alors, objectivement, on ne sait pas quel est le nombre optimal d'humains. Je sais que Cousteau, pour lui, à 600 millions, c'était le nombre optimum. Alors, vous voyez qu'on a dépassé ce chiffre depuis très longtemps. Donc, on ne sait pas. Et l'avenir des hommes, ce n'est pas d'être des dizaines, des centaines de milliards d'habitants. C'est ce que nous apprennent les démographes. On ne sera sans doute, peut-être, jamais, en tout cas pas dans les prochains siècles ou millénaires, 100 milliards. 10 milliards, on se pose même la question. Est-ce qu'on y arrivera ? Parce que la croissance actuelle ralentit. Voilà. Et puis, en pratique, je ne pense pas que cette inquiétude ait, jusqu'ici, empêché une proportion importante de jeunes couples d'avoir les enfants qu'ils souhaitaient. Et justement, maintenant, on sait beaucoup mieux que l'avenir démographique, il est en partie tracé pour les quelques décennies. Alors, je ne parle pas des millénaires. En revanche, et on ne peut guère infléchir fortement les taux de croissance démographiques. On ne pourra guère échapper à un surcroît de 1 à 3 milliards d'habitants d'ici 50 ou 100 ans. En revanche, on voit les défis en matière de climat, environnement, ressources. Et là, on est capable de changer les comportements sans doute beaucoup plus vite qu'on est capable d'infléchir les courbes démographiques. Donc, ce n'est pas tellement la question du nombre des hommes qui va compter dans les prochaines décennies pour savoir si le climat va continuer à se réchauffer jusqu'à... C'est les comportements et la capacité des hommes à les modifier. Et probablement que ça, c'est à portée de main dans les années, dans les décennies qui viennent. Mais diminuer la population mondiale, ce n'est clairement pas à portée de main. Et ça ne résoudrait pas de toute façon ces questions de ressources et de climat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501